yo wala boy wala girl is your boy superman bonsoir tout le monde je fais une petite vidéo sur l'importance qu'on apporte à des stars enfin des stars en général je veux dire à des stars je sais pas si tel nom encore une fois comme je dis chaque fois dans mes vidéos mais j'ai remarqué souvent sur youtube mais je vois des vidéos genre on parle de telle et telle star quoi mais ce que vous savez pas c'est que derrière ces stars là je veux dire ça n'a rien à branler quoi comme là il ya pas longtemps moi aussi je vais être obligé de citer un an à deux même j'ai vu une vidéo de mohamed denny et je voyais qu'il parlait de astrid et je suis dit en fait astrid elle s'en bat les couilles qu'elle fait la télé elle a fait les anges elle a fait son buzz quoi et je me suis dit mais pourquoi il ya eu le corps de l'importance quoi enfin pourquoi mohamed denny comme les autres il y en a plein ils sont là ils parlent de telle et telle star alors que voilà enfin je sais pas ça vous sert à quoi ça vous sert à rien c'est plus eux derrière qui sont gagnants que vous êtes gagnant quoi et ouais ça faut y réfléchir parce que là j'ai vu là bah moi bêtement qu'est ce que j'ai fait j'étais voir le compte d'astrid youtube là j'ai vu que voilà faisait toujours des stories time de merde des trucs genre ouais je me suis fait frapper des bails chelous tu vois enfin des trucs complètement bidon quoi et je vois pas quoi ça sert de parler comme ça de nous inventer des vies en gros c'est j'en ai appris surtout c'est les aussi les story time aussi parce que tu vois c'est ça c'est un truc ça m'énerve j'ai envie de vous pas tâter la gueule quand c'est comme ça tu vois parce qu'il ya des gens malheureusement du jour au lendemain ils deviennent clochards du jour au lendemain et deviennent handicapés du jour au lendemain ils savent plus parler ou pierre tu vois enfin il ya des situations de dingue bref ce que je veux dire c'est que mec pourquoi tu t'invente une fille ou meuf tu t'invente une vie parce que c'est les mecs comme les meufs il y en a ils sont là oulala story time il m'arrivait ça c'est c'est complètement naps ça sert à rien de vous inventer des vies alors que il y en a ils ont vraiment des vies comme ça quoi une fois j'ai une vidéo la meuf elle avait quoi peut-être entre 16 18 piges comme ça tu vois elle me fouet à 12 ans je me suis fait à 12 ans je me suis fait violer par un curé je sais pas quoi putain de ta mère pourquoi t'invente et des bails comme ça wesh t'es là tu dis ouais je me suis fait violer nanana ferme ta gueule le jour tu connaîtras et tu verras tu pourras pas le voir parce que tu es trop con tu es trop passé du jotte les gens qui peuvent pas voir le malheur des autres c'est ce qu'ils ont pas de cerveau que savent pas réfléchir donc il s'invente une vie d'une merde pour faire croire aux gens des thunes des trucs et pour récolter du pognon quoi donnez moi de l'argent c'est pour eux ceux qu'ils ont cancer il va niquer ta mère et les gens comme ça je vous patate la gueule c'est moi je suis mes paroles tu pas le mec qui parle là là qui fait une moi j'ai déjà dit dans mes lives tout ce que j'ai c'est du vrai c'est du vécu n'y a pas de fake manana je veux pas le mec grande gueule petite patin ce que vous ce que vous êtes là vous êtes derrière un écran vous filmez et puis voilà vous a hâte une vie ça sert à quoi rien si est ce qu'on vous accorde de l'importance et en réalité ben de son tout ce que vous gagnez c'est une vie de merde parce que ceux qui font ça c'est ce qu'ils ont déjà une vie de merde en fait le jour où ça arrive malheureusement l'histoire que vous inventez bah là vous avez plus que vos yeux pour pleurer quoi ouais c'est con il fallait y réfléchir voilà donc réfléchissez bien avant de vous inventer des villes des story thames de merde bande de fils de pute que niquez vos mères de merde bref sur ce le message de paix de la fin abonne toi la chaîne c'est en vrai c'est en fré frère à l'épice c'était super manish boy ce mec bros coeur